... Émeric Okupeli, ce matin, vous nous ramenez dans le parcours, sur le parcours de Modeste Tobula. Oui, effectivement, vous le savez très bien, c'est le désormais est-ce préfet du littoral, Modeste Tobula, pour ces quelques années qu'il a passé, qu'il a eu à passer à la tête de cette préfecture, il a mené des actions qui n'ont pas reçu l'assentiment de toute la population, mais au-delà de tout, c'est un préfet qui a impacté positivement les citoyens. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais on peut toujours retenir son nom. Donc c'est un parcours atypique, mais il y a les trois points de suspension qui sont là. On va suivre l'élément de ce parcours atypique et on revient tout juste après. Je suis en train de prendre un arrêté pour ça. Cette voix va manquer aux Cotonouais, sinon aux Béninois, pas parce qu'elle n'existe plus, mais elle est condamnée à se taire. C'est mon avis. Et il s'agit bien sûr du tout puissant préfet, que dis-je, l'esprit-fet du littoral, Modeste Tobula. Oui, ce personnage atypique qui aurait marqué les esprits des plus petits aux plus grands. Un préfet pas comme les autres. On l'a vu sur plusieurs fronts en tant qu'acteur principal. Son dévouement, sa rigueur et son dynamisme à la tête de cette préfecture a fait de lui le préfet le plus célèbre. À sa prise de service, Modeste Tobula manifestait le désir de transformer Cotonou. La seule ville sous son autorité. Il s'y est donné et surtout à travers l'opération de déguerpissement. C'était son cheval de bataille. Il ne se reposait presque pas. Sous le soleil comme sous la pluie, il y était. Mais il n'y avait jamais sans cet engin qui rase tout sur son passage. Du marché d'antopas en passant par celui de Misebo sans ignorer les alentours des collègues d'enseignement général. Tout, oui tout, a été débarrassé. Que dire de l'occupation anarchique des plages ? D'ailleurs, suivez. Et quand ça tarde, on donne l'ordre. Rien n'y résiste. Pas même les casserole de sauce. Avec Tobula, le sommeil est menacé. Surtout quand on est en infraction. Mais oui, il le fallait pour que les trottoirs et les terpes centraux soient aujourd'hui libérés des occupants anarchiques. Grâce à lui, d'antopas respire mieux. Misebo également. Lui a même bénéficié d'un espace public. Avec Tobula, les arrêtés préfectoraux se multipliaient. Des plus sérieux aux plus ridicules. L'autorité interdit la sortie des égougougous dans le littoral. L'homme fort de ce département ne bavadait pas. Il agit. Curieusement, ses actions se sont eues pendant un bon moment. Il a connu un temps de silence. Mais ce mercredi 20 février 2019, il a refait la une des joulots. Mais cette fois-ci, pas en bien. Son nom résonnait en mal. M. Tobula, votre nom est déjà inscrit en mal. Oui, son nom est inscrit en mal dans les colonnes des journaux. Il a été déguerpé de la tête de la préfecture par le président de la République suite à une affaire d'Omania dans laquelle il ne serait pas sain. Ne pouvant pas tolérer un tel acte, le chef de l'État, lui qui fait de la lutte contre la corruption et l'impunité, un défi permanent, l'a éjecté. Ah ben écoutez, c'est le démarrage de l'opération Ouragan. Modeste Tobula n'est plus le préfet du littoral. Il est actuellement gardé à vue à la brigade économique et financière en attendant sa présentation au procureur le 8 avril prochain. Quelqu'un qui est si agité dans ses actions a quelque chose d'en caché. Et le voilà aujourd'hui officiel. Donc tant mieux pour le reste. Tobula perd son siège et c'est une preuve que la lutte contre la corruption prônée par Patrice Talon n'a pas de couleur. Elle atteint toute personne qui a posé des actes de malversation de quelque nature que ce soit. Qui a dit que les proches du chef de l'État sont à l'abri des poursuites judiciaires ? Qui a dit que la lutte contre l'impunité est sélective au Bénin ? Deux grosses interrogations et les chiens se taisaient, écrivait M. Césaire. L'administration, en aucun cas, ne doit pas faillir. Qu'importe ce que vous êtes et ce que vous faites, nul n'est indispensable. C'est possible, ce n'est pas sorcier. C'est une question de vision, d'organisation et de volonté politique. C'est une leçon que nous a rappelée Patrice Talon. Tobula en a fait les frais. Lui qui disait lors de sa prise de service, ce 26 juillet 2016, je cite, « Je m'engage aujourd'hui publiquement à faire de la préfecture du littoral une arbre de bonne gouvernance afin de permettre au chef de l'État de continuer à faire confiance à la jeunesse. » Fin de citation. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Modeste Tobula. Vraiment, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais il est une incarnation, l'incarnation de la rigueur. Oui, exactement. Comme vous l'avez vu sur cette image, c'était le préfet qui cassait tout. Mais il le fallait bien sûr pour que Cotonou respire mieux, comme on le constate aujourd'hui. Vous voyez, je crois que c'est un préfet qui a impacté tous les autres préfets. Et je crois que c'est, pour rappeler cette anecdote, quand on casse à Paracou, quand on casse à Djougou, on intérprete toujours le préfet Tobula. C'est pour dire un peu que ces actions à Cotonou ont impacté toutes les autres villes. Et aujourd'hui, à travers cette opération de déguépissement, les autres villes aussi respirent mieux, comme Cotonou aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec cette issue-là qu'il a connue, c'est une œuvre qui laisse un arrié-gou inachevé ? Oui, je crois que... Ou encore un arrié-gou amère. Un arrié-gou amère, oui, on peut l'affirmer. C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite, personne n'est pas faite. Mais je crois que cette histoire qu'on a connue récemment a fait de lui, en tout cas, ce qu'on imagine très bien. Ce n'est pas bien en tant qu'autorité préfectorale. On se rappelle un peu de sa visite à Misebo où il interpellait les militaires et leur faisait comprendre que le gouvernement a pris des dispositions pour qu'il soit à l'aise et qu'il évite les renseignements. Donc aujourd'hui, quand on se rappelle que ce soit le même préfet qui interdit cela, qu'il soit aujourd'hui interpellé dans une affaire d'Omania, de bradaille, de terre, c'est un peu dommagé. Je crois que le président Patrice a pris ses responsabilités. Personne n'est indispensable. Aujourd'hui, Modeste Toboulat n'est plus là, mais la préfeture continue. Justement, Modeste Toboulat n'est plus là. Jusqu'à présent, cela sonne comme presque un rêve. Oui, c'est un rêve. Et on a vu tout à l'heure le vieux qui a souri, qui a ri, qui a récarné, on va le dire. Lorsqu'on dit que Modeste Toboulat a été limogé de cette façon, dans une affaire de bradage d'Omania, franchement, cela fait dresser les chevets sur la tête. Oui, bien malin qu'il pouvait le dire il y a quelques années en arrière, surtout avec ses actions. C'est un préfet un peu autoritaire, un peu... Un homme de terrain. Un homme de terrain, voilà, qui ne se repose presque pas sur le sol, comme cela peut vous aller voir sur ces images. Il y est pour, en tout cas, mettre de l'ordre, pour assainir la ville. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais on espère que cet engagement, ce dévouement, va continuer à la tête de la préfecture pour que la tâche qu'on fait à cette préfecture soit un peu visible sur le terrain. Modeste Toboulat aussi, il faut retenir que, bon, c'est le seul préfet de... Bon, sinon, jusque-là, le seul préfet qui, en tout cas, a fait bouger la préfecture, en quelque sorte. Même tout le pays. Oui, justement, tout le pays. Tu n'as au sud de l'est. Exactement. Tout le monde le compte. Exactement. Pas parce que Cotonou est la seule ville sous son autorité, mais parce qu'il a un désir de... Sa détermination. De transformer, voilà, de transformer la ville de Cotonou, qui est la vitrine du pays. Donc, aujourd'hui, quand on vient à Cotonou, en tout cas, on voit ses actions sur le terrain, ses actions continuent sur le terrain d'ailleurs. Mais, hélas, il a gaffé. Il a commis une grosse bévue. Il a commis une grosse bévue, mais bon, je crois qu'on attend... On est dans le conditionnel pour le mouvement. On attend l'issue du procès pour le 8 avril prochain. Justement, c'est un jeune, il faut le rappeler, qui n'avait pas peur d'être impopulaire. Non, il n'avait pas du tout peur d'être impopulaire. Vous voyez, il y a des dames qui gémissaient, qui pleuraient, mais pourtant, il continuait ses actions. Il a rasé. Et aujourd'hui, quand vous allez aux alentours des collègues d'enseignement général, aujourd'hui, ça a été débarrassé. Et les cours se passent actuellement bien. C'est ce qu'il fallait entre-temps. Les préfets qui sont passés par là n'ont pas eu cette vision de la chose. Aujourd'hui, ça s'est fait. Et puis, tout se passe bien à Cotonou, plus ou moins. Mais ce côté négatif qu'on a soigné, l'a fait d'Omanial, l'a rendu, en tout cas, ça a enterré toutes les bonnes actions qu'il a pu mener à la tête de Cotonou. Et vous voyez, quand on interroge les citoyens, ils sont tous contents. Ils sont tous contents que... Ce qui suscite alors l'euphorie sur les réseaux sociaux. Voilà, justement. Et vous voyez toute la polémique que ça a fait sur les réseaux sociaux. Les citoyens sont contents parce que... Bon, ils estiment que c'est un préfet qui a eu à faire trop de zèle et qui était très agité. Est-ce que cette euphorie-là qu'on a constatée, c'est une euphorie qui est jouissive ? On jouit parce que, bon, Modesto Boulard a été mis au Nouveau. Ou bien, est-ce que c'est une euphorie qui vient aussi pour se dire, mais, ah bon, jusqu'à lui ? Oui, justement, c'est... Est-ce que c'est pour dire bon débarras ? Ou bien pour compatir de façon ironique ? Je crois que c'est pour compatir de façon ironique. Parce que personne ne pouvait imaginer qu'un jour, Tobola serait limogé. On pouvait le remplacer. On pouvait remplacer les préfets à la tête. Oui, justement, nous l'Éternel, il y a des ministres qui sortent du gouvernement. Exactement. Qu'on retrouve après à d'autres postes. C'est pareil pour tous les postes nominatifs. Oui, justement. Mais quand on vous limoge, ça frustre. Et pas que ça. Et pas que ça. Justement. On vous présente au procureur. Au procureur, voilà. On vous place. Exactement. Exactement. Donc comprenez que ça frustre un peu. Ça aurait été bien que ce soit juste un remplacement. Mais aujourd'hui, on parle de limogé. Quand on vous limoge, on ne vous a pas seulement limogé. Vous êtes déposé en garde à vue. Tout ça, je crois que ça, ça ne donne pas un bon aspect. Modesto Boulat, je crois que, en tout cas, on attend le 8 avril pour voir l'issue de ce procès qui nous situera. Sous-titrage Société Radio-Canada